Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur avec Mirror sur Unity. Dans cet épisode 5, on va faire pas mal de choses. Donc on parlera physique avec les springs. On profitera également de cet épisode pour bloquer l'angle de caméra parce que comme je vous l'avais montré actuellement, on peut retourner la caméra. Si on regarde en bas, on peut regarder en fait à l'infini et donc faire un tour sur nous-mêmes. Pareil, vers le haut. Donc il va falloir qu'on bloque ces axes. Et on va également bien sûr s'occuper de la partie programmation des jetpacks avec différents scripts. Étant donné que l'épisode risque d'être particulièrement long, je vous propose d'arrêter cette introduction tout de suite et de commencer. On va pouvoir appuyer sur Play et on va être l'hôte d'une partie. On va donc cliquer sur le premier bouton. On n'aura pas besoin d'ajouter une autre instance pour l'instant. On veut juste parler un petit peu des composants et de la physique qu'on a actuellement sur notre personnage. Donc tout en étant en mode Play, on va passer dans l'onglet Scène. On va sélectionner notre player. Et comme vous pouvez le voir, notre player, il a un Rigid Body. C'est l'élément qui lui permet d'être affecté par des forces et qui lui permet également de se déplacer. On se sert de ce composant pour pouvoir déplacer le personnage dans l'espace. On va maintenant ajouter un Joint. Vous allez voir que si je clique sur Add Component et que je tape Joint, je vais en avoir plein qui me seront proposés. Beaucoup en 2D et beaucoup en 3D. Les Joint permettent d'effectuer des actions, d'effectuer des forces sur les Rigid Body. On va pouvoir connecter des Rigid Body entre eux ou alors un Rigid Body avec un point quelque part dans notre scène, dans l'espace. Et ces deux éléments qui vont être connectés ensemble, ils vont pouvoir se passer des forces, s'effectuer des actions les uns sur les autres. Vous allez voir où je veux en venir dans un instant. On va ajouter, nous, un Configurable Joint. Le Component porte bien son nom parce qu'il est vraiment très configurable, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment beaucoup d'options, mais je vous rassure, on ne va pas toucher à toutes ces options. Les paramètres qui vont beaucoup nous intéresser sur le début, ça va être le Y Drive. Y Drive qu'on a ici. Comme vous le voyez, notre personnage, il flotte un petit peu dans les airs. Ça va être un petit robot qui aura son jetpack. Et lorsque ce personnage va tomber d'une certaine hauteur, donc par exemple, il est, imaginons, sur un élément là-haut. Si ce personnage se laisse tomber, on n'a pas envie qu'il s'écrase comme ça sur le sol. Donc il s'arrête directement, on va dire, de manière assez sec, à une unité du sol. Je pars du principe que dans ce jeu, il n'y aura pas de dégâts de chute et j'ai envie qu'on ait un effet agréable au moment où le personnage va tomber d'une certaine hauteur. Donc pour ne pas qu'il s'écrase sur le sol, on aimerait en fait que lorsque le personnage va être en chute libre, lorsqu'il va s'approcher du sol, il va descendre et il va un petit peu remonter. Un petit peu comme un effet de rebondissement. Donc on va laisser tomber le personnage et il va remonter comme ça. Ça va aussi faire un effet ressort, un petit rebondissement. Et on peut faire ça facilement avec des joints. Mais le mieux, c'est que je vous montre un exemple. Si je vais dans mon inspecteur, dans le Configurable Joint, au niveau de Y Drive, et que je mets par exemple le Position Spring à 20, vous pouvez voir que déjà mon personnage est en train de rebondir. Et maintenant si je lève le personnage et que je le laisse tomber, vous voyez qu'il y a cet effet de rebondissement. Alors 20, c'est une valeur qui est très élevée et qu'on va donc devoir réduire un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, le Configurable Joint, il va dépendre du Rigid Body qui lui est lié. Le Rigid Body qui lui est lié, automatiquement par défaut, c'est celui qu'on a sur notre joueur ici, Rigid Body. Le premier paramètre, Mass, est assez transparent. C'est réellement la masse de l'objet. En soi, la masse de l'objet, on ne va pas avoir besoin de la modifier pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est surtout Drag. C'est à quel point la force qu'on a mise ici dans le Y Drive va pouvoir affecter le personnage. Donc si maintenant je refais le même test qu'avant sans modifier Drag, vous voyez que le personnage va s'écraser sur le sol. Si maintenant je mets une valeur Drag à 10 et que je refais le même test, donc je tire mon personnage et je le lâche, vous voyez qu'il va tomber beaucoup plus doucement. On n'a pas l'impression qu'il va vraiment s'écraser sur le sol. Donc la valeur 10 que j'ai mise est peut-être un peu élevée. On peut essayer avec un intermédiaire, avec 7. Je vais tirer mon personnage, je le lâche. Et là, vous voyez qu'on a une arrivée qui est quand même beaucoup plus agréable. Le personnage ne s'écrase pas sur le sol et il ne va pas non plus pour autant tomber comme une plume. Donc c'est à vous de voir pour cette valeur de Drag. Évidemment, on pourra la modifier plus tard, lorsqu'on aura un niveau un peu plus complet avec des endroits en hauteur qu'on pourra atteindre ou non. Pour le moment, je vous conseille 6 ou 7 qui sont des valeurs pas trop mal. Peut-être même entre les deux avec un 6,5. On va modifier une dernière chose sur le Configurable Joint. Donc si maintenant je lâche mon joueur, alors vous voyez qu'avant je l'ai lâché de pas très haut. Donc là, c'est pas trop mal. On voit qu'il ne touche plus le sol par contre. Si je mets mon personnage très haut et que je le lâche, vous avez vu qu'au début, il va tomber très très vite. Et puis plus il va s'approcher du sol, plus sa vitesse va diminuer. Un peu comme si la gravité augmentait au fur et à mesure que le personnage s'approche du sol. Il faut savoir que sur Unity, par défaut, la gravité est déjà configurée. Et il existe donc dans le Configurable Joint, toujours dans le Y Drive, on a un maximum force. Alors je vais vraiment vulgariser l'utilité de cette variable en vous disant que c'est une valeur qui va en quelque sorte affronter la gravité. C'est très vulgarisé, mais ça va permettre en fait de diminuer la force de la gravité sur l'objet. Donc là, on est à 3,4. Et si je mets quelque chose de plus élevé, comme 30 ou 40, et que je lâche mon personnage d'une hauteur plus importante, vous voyez que là, il va tomber plus doucement, d'une façon plus linéaire, et on n'aura pas cet effet d'accélération qu'on avait juste avant. Donc c'est à vous de voir pour le maximum force, encore une fois. C'est vraiment vous qui allez pouvoir définir si vous voulez que le personnage tombe vite ou moins vite. Je vous invite donc à essayer plusieurs valeurs et à laisser tomber votre personnage d'une certaine hauteur. Il ne faut pas que ce soit trop lent, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop rapide pour qu'on ait un effet assez agréable. Et de mon côté, j'avais essayé entre 40 et 60 à peu près, et je trouvais que c'était plutôt une bonne valeur. Ni trop rapide, ni trop lent. Bon, nous avons terminé de configurer notre joint. Problème, nous sommes en mode play. Alors ne l'enlevez pas. Je pense que vous le savez, sur Unity, lorsque vous êtes en mode play et que vous modifiez des paramètres dans l'inspecteur et que vous arrêtez le mode play, tous les changements que vous avez effectués seront perdus. Lorsque vous êtes en play mode, on considère que vous êtes en mode de test et que vous pouvez jouer avec des variables sans pour autant les modifier réellement. Donc c'est des modifications qui sont effectives uniquement pendant le mode play actuel. Ce qui fait que toutes les modifications qu'on a faites ici, si j'arrête le mode play, on va les perdre. Alors, je vous donne donc un petit conseil pour garder des modifications que vous auriez effectuées en mode play. C'est très utile, surtout si vous en avez fait beaucoup sur un composant. Vous pouvez aller sur le Configurable Joint. Soit vous cliquez sur les trois petits points, soit vous faites un clic droit et vous pouvez faire Copy Component. On peut ensuite arrêter le mode play. On va aller sur la préfab de notre joueur dans le dossier Project. Et là, on peut voir qu'effectivement, on n'a plus le fameux composant Configurable Joint qu'on a ajouté avant. Par contre, si on fait un clic droit sur l'un des composants, n'importe lequel, on peut faire Past Component as New. Et en cliquant là-dessus, automatiquement, vous voyez que le Configurable Joint a été ajouté. Et on peut même voir que dans le Y Drive, il y a bien mes valeurs qui ont été gardées. Donc, j'avais mis 20 et 50. Alors, le seul point négatif, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour plusieurs components, ce qui fait qu'au niveau de notre Rigid Body, ici en drag, j'avais mis 6,5. Donc, je vais juste le remettre manuellement. Et on a notre Joint qui est maintenant configuré. Donc, pensez à bien mettre le drag sur le Rigid Body. Et sur le Configurable Joint, dans le Y Drive, les deux valeurs Position, Spring et Maximum Force. Ce Configurable Joint, vu qu'il est très grand, comme vous pouvez le voir, on va juste le diminuer. On va le réduire en cliquant sur la petite flèche à côté du nom. Et on peut d'ailleurs faire pareil pour les autres composants ici, le Network Child et le Rigid Body. Comme ça, on a tout réduit au maximum. Maintenant qu'on a terminé avec cette première partie physique, on va s'occuper de l'ajout du Jetpack. Le code qui va nous permettre d'utiliser ce Jetpack, il sera dans PlayerMotor et PlayerController. Donc, les deux scripts qui sont actuellement responsables du déplacement de notre joueur et de sa caméra. Vous pouvez donc ouvrir ces deux scripts. On va commencer par PlayerMotor. Donc, vous pouvez simplement double-cliquer dessus dans l'inspecteur ici, ou directement aller le chercher dans le dossier Project en bas à gauche. Voilà. Et je vais également ouvrir PlayerController. Donc, je peux double-cliquer dessus et il s'ouvrira avec l'autre script. Au niveau du nommage du système qu'on va faire, donc ce sera un Jetpack, que je vais traduire Thruster en anglais. La première chose qu'on va faire dans PlayerController, c'est qu'on va pouvoir donner une force à ce Jetpack. Un petit peu comme on a donné une vitesse à notre personnage. Il faut donc qu'on sache quelle est la force de ce Jetpack et donc à quel point est-ce qu'on va être poussé dans les airs lorsqu'on va l'utiliser. Donc, on va créer une nouvelle variable en SerializeField qui va être privée. Une float et que je vais appeler ThrusterForce. Je vais lui donner une valeur par défaut qui peut étonner. Je vais mettre 1000. C'est une valeur assez haute qui sera notre référence qu'on augmentera ou diminuera selon les différents tests qu'on va effectuer. On va descendre dans notre script, dans la fonction Update et c'est dans cette fonction qu'on calcule actuellement les déplacements de notre joueur ainsi que sa rotation avec également la rotation de la caméra. Tout en bas, on va ajouter une autre section qui va nous permettre de gérer le Jetpack. On veut que lorsqu'on appuie sur une touche de notre clavier, lorsqu'on reste appuyé sur une touche de notre clavier, eh bien on va propulser le personnage dans les airs. Pour ça, on va donc simplement vérifier si un input est en train d'être effectué. Donc on va dire input.getButton. On va utiliser l'un des axes par défaut de Unity comme on l'a fait pour mouseY, mouseX, horizontal, vertical. On verra ça après. Et ce bouton, il s'appelle jump. Par défaut, il correspond à la barre espace. Je vais ajouter un petit commentaire pour qu'on sache à quoi correspond cette section. et je vais dire « Applique la variable thrusterForce ». Je vais mettre « slash utilisation du Jetpack ». Calculer la force de notre Jetpack, donc dans quelle direction est-ce qu'on va se déplacer avec, ça va être assez simple. Mais avant de faire ce calcul, on va faire un petit peu comme on l'a fait pour les déplacements et les rotations, c'est qu'on va créer une variable vector3 qui va être une variable temporaire qui va nous permettre de calculer justement la vélocité, la force de notre Jetpack et ensuite cette variable temporaire qu'on va envoyer à playerMotor pour la traiter et pour réellement envoyer le personnage dans les airs. On va donc créer une variable vector3 qu'on peut appeler « thrusterVelocity » par exemple et que par défaut, on va mettre égale à « vector3.0 ». Donc par défaut, en fait, le Jetpack n'aura aucune force et seulement à condition qu'on appuie sur la barre espace, donc sur le bouton du Jetpack, alors on va dire que « thrusterVelocity » va être égale à « vector3.up » parce qu'on a envie que le déplacement se fasse sur l'axe vertical vers le haut et on va multiplier ça par « thrusterForce » donc la variable qu'on a créée tout en haut de notre script. Passé cette condition, on sait maintenant à ce niveau-là du code quelle est la force du Jetpack. Soit on n'appuie pas sur la barre espace et on est à zéro, soit on appuie sur la barre espace et effectivement, on va envoyer une force sur l'axe Y de notre joueur pour le déplacer en hauteur. Donc on va appeler « playerMotor » et on va appeler une méthode qui n'existe pas encore, qu'on va créer après, et qu'on va appeler « applyThruster » et on va passer en paramètre « thrusterVelocity ». Je vais peut-être juste modifier les commentaires, je vais en ajouter un au-dessus du vecteur et je vais marquer « calcul de la force du Jetpack slash thruster ». Je vais enlever celui-là et ici je vais en ajouter un, je vais marquer « appliquer la force du Jetpack ». Ça sera un petit peu plus clair et un petit peu plus juste. On va maintenant passer dans « playerMotor » et on va faire exactement ce qu'on avait fait pour les déplacements et la rotation du personnage. On va commencer par créer une variable privée Vector3 qu'on va appeler « thrusterVelocity ». Comme pour « c » qu'on perd juste au-dessus, on va créer une méthode, après « rotateCamera » ici, une méthode publique « void applyThruster ». Donc c'est celle qu'on appelle depuis « playerController ». On va prendre en argument une variable de type Vector3 que je vais appeler « underscore thrusterVelocity ». Et à l'intérieur de cette méthode, je vais dire que la variable de cette classe « thrusterVelocity » va être égale à « underscore thrusterVelocity ». De cette manière, encore une fois, on aura dans « playerMotor » une variable ici qui contiendra réellement le « thrusterVelocity ». Et maintenant qu'on a simplement la vélocité de notre thruster, de notre Jetpack, il faut qu'on applique réellement cette force à notre « rigidbody ». Et vu que cette force en soi, c'est un mouvement, on va faire ça depuis « performMovement ». Actuellement, depuis « performMovement », on ne peut que faire des déplacements au niveau du sol. Donc c'est sur l'axe X et sur l'axe Z. Et maintenant, on va ajouter la possibilité de faire des déplacements sur l'axe Y sur la hauteur. Comme on l'a fait sur la condition juste au-dessus, on va vérifier que « thrusterVelocity » est différent de Vector3.0 parce qu'on ne veut appliquer une force que s'il y en a réellement une. Si on n'appuie pas sur la barre espace, on n'a pas envie d'appliquer une force à notre personnage. Donc si effectivement on a une force, on a le Jetpack qui est utilisé, on va faire appel à notre « rigidbody ». Et cette fois-ci, on ne va pas faire un « movePosition », on va faire un « addForce » pour ajouter une force dans une direction à notre « rigidbody ». Cette force est représentée par le « thrusterVelocity » qu'on va multiplier par « time.FixedDeltaTime » comme on l'a fait au-dessus. On va ajouter une virgule et on peut voir que Visual Studio nous propose d'ajouter un « forceMode ». Donc c'est ce qu'on va faire. On va écrire « forceMode » avec les majuscules. Et là on a quatre propositions « accélération », « force », « impulse » ou « velocityChange ». Ces quatre « forceMode » représentent chacun une manière différente d'appliquer de la force à notre élément. Visual Studio vous propose une petite description de chaque type de force si vous passez votre souris dessus. Ou alors vous pouvez simplement faire un tour dans la doc de Unity en tapant « forceMode » et vous aurez les explications pour chaque type de force. Chez nous, on va utiliser « accélération ». On peut sauvegarder ce script. On va retourner sur Unity et on peut voir maintenant si je vais dans « prefab » que je choisis « player ». On voit maintenant qu'on a bien une variable « thrusterforce » qui apparaît ici et qui est à 1000. On va pouvoir tester. Je vais appuyer sur « play ». Je vais faire « host » « server plus client ». Et maintenant, si je reste appuyé sur la barre espace, on peut voir qu'on a bien une petite impulsion qui est donnée par le personnage. Par contre, lorsque je reste appuyé sur la barre espace, vous voyez que mon personnage est un petit peu en l'air. Par contre, il ne va pas monter continuellement. Et si je lâche la barre espace, il va simplement retomber. Ce qu'il se passe, c'est que le « configurable joint » qu'on a ajouté un petit peu plus tôt, il va en fait nous tirer vers le bas. Ce qu'il faudrait en fait, c'est que ce « configurable joint », on le désactive en fait lorsque l'on utilise le jetpack. De cette manière, on pourrait monter en fait à l'infini pour le moment. Après, on limitera l'utilisation du jetpack avec une barre de carburant ou quelque chose comme ça. Mais le problème qu'on a donc actuellement, c'est que le jetpack, il est empêché par le « configurable joint » d'être réellement utilisé à ses capacités complètes. Le problème qu'on rencontre par contre, c'est que le « configurable joint », on ne peut pas le désactiver. Vous voyez sur la droite dans l'inspecteur qu'on n'a pas la petite tick box comme on l'a sur le « network transform » ou le « player setup ». On ne peut pas en fait désactiver cet élément. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dynamiquement accéder à ce component et modifier ses différentes valeurs. Et c'est justement ce qu'on va faire pour simuler en quelque sorte une désactivation du « joint ». On va donc arrêter le mode play et on va retourner dans nos scripts. On va retourner dans « player controller » et tout en haut du script, comme on l'a fait ici avec « player motor », on va ajouter un « require component ». On peut copier cette ligne et l'ajouter en dessous et nous, le component dont on va avoir besoin, c'est le « configurable joint ». Encore une fois, ces lignes sont optionnelles. On n'est pas obligé de les mettre mais elles nous permettent de ne pas oublier d'ajouter le component en question parce que notre player controller, notre script ici, va dépendre de « configurable joint ». On va ajouter une variable privée comme on l'a fait ici pour « player motor » qui va être en fait une référence à notre « configurable joint » qu'on peut simplement appeler « joint ». Et dans la fonction « start », on va dire que « joint » va être égal à « getComponents » « configurableJoint ». Donc on va récupérer directement le « component » dans la variable « joint » et on va pouvoir accéder à tous ces paramètres. Chez nous, les paramètres qu'on veut modifier sur notre configurable joint, c'est donc dans le « y drive » le « position spring » et le « maximum force ». On a en fait envie de mettre ces valeurs à 0 pour qu'elles n'existent pas en quelque sorte au moment où on va utiliser le jetpack. Puis lorsqu'on ne l'utilise plus ou pas, on a besoin de remettre « position spring » à 20 et « maximum force » à 50 ou à la valeur que vous, vous avez définie. Donc chez moi, j'ai mis 20 et 50, mais chez vous, vous avez peut-être mis des valeurs différentes. Plutôt que de modifier ces valeurs directement en dur dans le code, on va plutôt utiliser des variables. On va donc retourner dans notre script « player controller » et on va ajouter ici, après « truster force » deux variables qui seront privées. On va les mettre en « sterilize field ». La première, ça va être une « float » qui va être « joint spring ». Donc la première variable, le premier paramètre qu'on veut modifier sur notre configurable « joint ». Et la deuxième variable, « sterilize field » également, en privé. Celle-là, elle va être deux types « float » aussi et ça va être « joint max force ». Histoire de rendre l'ensemble un petit peu plus joli, au-dessus de ces deux variables, on va juste rajouter ce qu'on appelle un « header ». On ouvre les parenthèses et entre double-côte, on va pouvoir mettre un titre dans l'inspector qu'on va appeler « joint options ». C'est optionnel, mais ça va faire quelque chose d'un petit peu plus joli et on va pouvoir s'en sortir un petit peu mieux. Je vais sauvegarder, fermer le script et là, vous pouvez voir que dans l'inspector sur « player controller », on a maintenant « joint option » qui apparaît. Donc ça, c'est le « header » avec en dessous « joint spring » et « joint max force ». Comme vous pouvez le voir, le titre nous permet un petit peu de séparer ces éléments de ceux qu'on a au-dessus qui, elles, sont plus les options du joueur. Maintenant, il faut qu'on reporte dans « joint spring » et « joint max force » justement les valeurs qu'on veut utiliser. Donc si on descend un peu dans le configurable « joint », on peut voir que chez moi, « position spring » est à 20 et « maximum force » est à 50. Donc ici, dans « joint spring », je vais mettre 20 et en dessous, je vais mettre 50. Reportez donc simplement ici les valeurs que vous avez choisies dans le configurable « joint ». Maintenant qu'on a ajouté les bonnes valeurs, on va pouvoir retourner dans notre script. On peut éventuellement mettre des valeurs de base. C'est vrai qu'on l'a fait pour les valeurs au-dessus, donc autant le faire ici. « joint spring », donc moi j'ai mis 20 et pour « joint max force », j'ai mis 50. Il faut donc que vous reportiez ce que vous avez mis ici dans les variables. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire de faire des assignations par défaut. Maintenant qu'on a les valeurs qu'on est censé attribuer lorsqu'on n'utilise pas le jetpack, eh bien, il ne nous reste plus qu'à réellement, justement, modifier le configurable « joint » selon l'état de l'utilisation du jetpack. On va donc descendre en bas de notre script. On va créer une nouvelle méthode après notre fonction update qu'on a ici. On va la mettre en privé et elle va s'appeler « set joint settings ». Et on va accéder à notre joint « yDrive ». Il faut savoir que « yDrive » c'est une classe et on ne peut donc pas modifier ses sous-éléments imparts. Par exemple, je ne peux pas faire « yDrive.maximumForce » égale 50. Ici, Unity va me dire qu'on ne peut pas modifier la valeur de « configurableJoint.yDrive » parce que ce n'est pas une variable. Pour pouvoir modifier « yDrive », on va devoir créer un nouvel objet de type « jointDrive ». On va ouvrir des « curly brackets » donc des accolades en français et on va passer à l'intérieur les différents paramètres que nous, on veut modifier. On voit qu'on nous propose « maximumForce », « mode », « positionDumper » et « positionSpring ». Nous, les deux seules variables qu'on veut passer ça va être « maximumForce » et le « positionSpring ». Donc on va dire que « positionSpring » va être égal à « jointSpring ». Je vais mettre une virgule et le deuxième paramètre qu'on veut modifier c'est « maximumForce » qui va être égal à « jointMaxForce ». Et on peut mettre un point-virgule après la collade de fermeture. De cette manière, si on appelle maintenant « setJointSettings », eh bien automatiquement cette méthode elle va accéder au ConfigurableJoint et elle va lui passer les paramètres que nous, on a décidé de mettre. Le truc, c'est que « jointSpring » va être la valeur qu'on va devoir changer en fonction de l'utilisation du Jetpack. Si on ne l'utilise pas, il faut que « jointSpring » soit à la valeur qu'on a définie. Donc actuellement, moi je l'ai mise à 20 unités. Par contre, si on utilise le Jetpack, il ne faut pas que « jointSpring » soit présent. Il faut en fait que cette valeur soit initialisée à 0. De cette manière, c'est un petit peu comme si le ConfigurableJoint était désactivé et on ne va donc pas tirer le joueur vers le bas. On va laisser le personnage monter autant qu'il veut sans pour autant le tirer vers le bas. Il faut donc que « positionSpring » on lui passe une valeur qui soit dynamique et pas toujours la même qui est « jointSpring ». Pour ça, on va créer un paramètre qu'on va appeler « underscoreJointSpring » et cette valeur de type « float » on va l'attribuer ici à la place de « jointSpring ». Je l'ai simplement mise avec « underscore » pour qu'on puisse faire la différence avec la variable qu'on a au-dessus. Tout ça va devenir plus clair dans quelques instants si vous n'avez pas tout compris. Pas d'inquiétude, on va maintenant appeler « setJointSettings » depuis la fonction « start ». On va monter dans la « voidStart ». Après avoir fait l'attribution de « joint » évidemment, on va pouvoir appeler « setJointSettings » et entre parenthèses, on va passer le « jointSpring » qu'on a juste au-dessus dans notre variable ici. Donc en fait, lorsque le jeu va être lancé à l'initialisation, on va faire en sorte que la gravité soit activée et que le personnage ait cet effet de rebondissement. Mais ensuite, on pourra appeler « setJointSettings » en passant la valeur 0, ce qui va désactiver la gravité et donc permettre au personnage de monter. Et pour ça, rien de plus simple, on va descendre un petit peu dans la fonction « update » et dans notre condition ici où on dit que si on appuie sur la barre « espace » donc sur l'input « jump », on va calculer la force du jetpack et en même temps qu'on calcule cette force, on va désactiver la gravité, donc le « positionSpring ». Pour ça, on va appeler donc notre méthode « setJointSettings » qui est juste en dessous et cette fois-ci, on va lui passer le paramètre 0F. On va donc lui envoyer en quelque sorte, alors je précise que c'est très vulgarisé et on ne désactive pas réellement la gravité, mais on va en quelque sorte lui envoyer une gravité de 0 qui va faire que le personnage ne sera pas tiré vers le bas. Sauf que là, en termes d'algorithme, vous avez peut-être remarqué un problème, c'est que si on utilise une fois notre jetpack, on va activer le « setJointSettings » à 0. Mais si on arrête de l'utiliser, on n'a pas cette méthode « setJointSettings » qui va être rappelée avec les bons paramètres du « joint ». Donc il va falloir qu'on traite ce problème et pour ça, on peut simplement ajouter un « else » juste après notre condition de l'appui sur la barre espace. Donc si on n'appuie pas ou plus sur la barre espace, on n'utilise pas le jetpack et donc on va réactiver la gravité en appelant « setJointSettings » en lui passant « jointSpring » avec une minuscule sur le « J ». On peut sauvegarder ce script. On va pouvoir aller tester maintenant notre système de jetpack. Donc vous pouvez fermer Visual Studio ou le réduire plutôt pour l'instant et on va appuyer sur « Play ». On va oster une partie et normalement, en théorie, si je reste appuyé maintenant sur la barre espace, mon personnage va s'envoler aussi longtemps que je reste appuyé dessus. Et si je relâche la barre espace, on peut voir que le personnage va commencer à tomber et lorsqu'il va s'approcher du sol, avoir ce petit effet de rebondissement. Donc on n'aura pas l'impression que le personnage s'écrase complètement sur le sol. On va pouvoir, dans la hiérarchie sur la gauche, sélectionner notre joueur, donc « Player Clone » et on va pouvoir modifier certains paramètres pour avoir vraiment un résultat au plus proche de ce qu'on veut. On a le « Thruster Force » qu'on avait mis à « 1000 » de base et qui correspond en fait à la force du jetpack. Donc si je reste appuyé sur « Espace » avec « 1000 », voilà ce que ça donne chez moi. Et si maintenant je passe à une valeur beaucoup plus élevée comme « 5000 », juste pour vous montrer, et que je reste appuyé sur « Espace », vous voyez que mon personnage va s'envoler beaucoup plus vite. Donc vous pouvez modifier la force du jetpack en modifiant « Thruster Force » dans le « Player Controller ». Moi, je vais rester plutôt à « 1000 ». Donc n'hésitez pas à modifier « Joint Spring », « Joint Max Force » et le « Thruster Force » pour paramétrer en fait votre jetpack pour avoir vraiment le résultat qui vous plaît. De mon côté, je vais garder les valeurs par défaut. Donc le « Thruster Force » je vais laisser à « 1000 » et pour le « Joint Spring » et le « Joint Max Force » je vais mettre à « 20 » et « 50 ». Un petit bug dont je vous préviens tout de suite et qu'on corrigera un peu plus tard, c'est que si je monte sur un objet par exemple le cube et que je me laisse tomber vous voyez que le personnage il est vraiment on a un peu l'impression qu'il est à l'intérieur du cube et en fait si on regarde dans la scène c'est juste que notre sphère elle est complètement posée sur l'objet. Donc c'est un petit bug dont je connais l'existence et dont on parlera un petit peu plus tard. On va se concentrer sur une dernière chose dans cette vidéo quelque chose qui a gêné je pense pas mal de monde et qui me gêne moi aussi c'est que si je monte trop la caméra et bien la caméra peut faire un tour sur elle-même pareil par en bas donc il va falloir qu'on cape en fait la rotation de la caméra pour que le joueur ne puisse pas trop regarder vers le haut ou vers le bas. Je vais donc quitter le mode play pensez à aller sur votre préfab dans le dossier project ici et à modifier donc le truster force et le join spring et join max force si vous avez décidé d'utiliser des valeurs différentes. N'oubliez pas que toutes les modifications tous les tests que vous faites dans l'onglet game en mode play ne sont pas enregistrés. Donc il va falloir que vous reportiez les bonnes valeurs que vous avez utilisées pour vos tests. On va retourner dans nos scripts et plus particulièrement dans playerMotor. La première chose à faire ça va être de donner la limite de la caméra. Donc à quel moment est-ce qu'on va bloquer la caméra on ne pourra pas aller plus haut ou plus bas. Pour ça on va simplement utiliser un angle et cet angle on va le définir dans une variable. Rien de très compliqué. On va donc aller en haut du script. On va créer une variable en SerializeField qui sera donc privée. Une de type float et on va l'appeler CameraRotationLimit que je vais mettre de base à 85F ce qui va correspondre à un angle de 85 degrés. Avec le système actuel de gestion de la rotation de la caméra qui est tout en bas PerformRotation on ne peut pas facilement ajouter le clamping. Le clamping c'est en fait le blocage de l'angle de la caméra. Il va donc falloir qu'on revoie un petit peu le système. On va commencer par retourner en haut de notre script et actuellement notre CameraRotation est gérée par un vecteur 3. Pour pouvoir limiter plus facilement l'angle de rotation de la caméra on va changer cette variable en une variable float. Et on va dire que CameraRotation par défaut sera égale à 0. Mais chez nous ce n'est pas la caméra de manière générale qu'on va vouloir clamper qu'on va vouloir bloquer c'est uniquement l'axe X. En fait on veut seulement bloquer la caméra lorsqu'on regarde vers le haut ou vers le bas. On ne veut pas que le joueur ait la vue bloquée sur la droite ou la gauche. Si le joueur le souhaite il peut passer sa souris vers la droite en permanence et donc faire des tours sur lui-même. Ça ce n'est pas un problème parce que c'est tout le personnage qui va se déplacer. Nous ce qu'on veut vraiment bloquer c'est regarder vers le haut ou vers le bas. Donc on va renommer cette variable en CameraRotationX vu que c'est uniquement l'axe X qui va être concerné par cette limite. Forcément avec les modifications qu'on vient de faire le nom de la variable et le type de la variable on va avoir certaines erreurs qui vont se créer. Dans Rotate Camera on peut en voir une ici donc on va la corriger plutôt que de prendre un argument de type Vector3 on va prendre une float on va l'appeler CameraRotationX et ici on va mettre CameraRotationX et CameraRotationX. On va descendre encore un petit peu et tout en bas on utilise cette ligne cam.transform.rotate et on passait la CameraRotation en négatif. Cette ligne on va la supprimer on va la remplacer par une autre pour s'adapter au fonctionnement avec le clamp. Cette fameuse ligne on l'ajoutera un petit peu plus tard on va d'abord revenir dans PlayerController et dans PlayerController aussi on va retrouver une erreur ici au moment où on appelle Motor.RotateCamera parce qu'on passe CameraRotation qui est sous forme de Vector3 mais nous on veut uniquement une variable de type float. Donc pour corriger cette erreur CameraRotation on va pas en faire un vecteur mais on va en faire une variable float. Actuellement ici on calculait la rotation avec XRot qu'on passait dans un vecteur 3 mais chez nous on veut plus de vecteur 3 par contre on veut toujours XRot donc ce qu'on va faire étant donné que XRot est une float c'est exactement ce qu'on veut ici on va remplacer tout ce NewVector3 par XRot qu'on va multiplier par la sensibilité de la souris et cette fois-ci plus d'erreur. Par souci de nommage CameraRotation ici on va le renommer en CameraRotationX et pareil ici dans le CallRotateCamera CameraRotationX on va pouvoir revenir dans PlayerMotor et ajouter la fameuse ligne pour effectuer la rotation de la caméra mais pour ça avant tout il nous faudra une autre variable on va remonter un petit peu et ici au niveau de CameraRotationX on va ajouter une autre variable en dessous en privé de type float et on va en fait stocker dans une variable la rotation actuelle de notre caméra on va dire CurrentCameraRotationX et ça va être égal à 0F également par défaut vous allez voir où je veux en venir dans quelques instants on peut ensuite redescendre dans la fonction PerformanceRotation et on va maintenant calculer la rotation de notre caméra avant de l'appliquer on va dire que la valeur actuelle de la rotation de notre caméra on va lui ajouter CameraRotationX puis on va dire que la rotation actuelle de notre caméra toujours elle va être égale à MathF donc à des fonctions mathématiques la fonction qu'on va utiliser c'est Clamp qui va nous permettre donc de bloquer une valeur entre une valeur minimale et une valeur maximale on va donc avoir trois arguments à préciser entre parenthèses le premier argument c'est la valeur justement qu'on veut bloquer entre un minimum et un maximum chez nous ça va être donc CurrentCameraRotationX on veut que la rotation actuelle de la caméra soit bloquée par la variable qu'on a créée en haut tout à l'heure CameraRotationLimit donc on va revenir ici et on va donc dire que la valeur minimale c'est moins CameraRotationLimit et la valeur maximale ça va être CameraRotationLimit chez moi CameraRotationLimit je vous l'ai montré avant je l'ai attribué à 85 donc à un angle de 85 degrés ce qui fait qu'il faudra que la rotation de la caméra soit entre moins 85 et plus 85 maintenant qu'on a calculé la rotation il ne nous reste plus qu'à l'attribuer pour ça on va faire Cam.Transform donc Cam on a déjà une référence c'est simplement la caméra de notre joueur on va accéder à sa transform à sa rotation pour ça on va utiliser les LocalEulerAngles auquel on va forcément devoir passer une valeur Vector3 parce qu'il n'accepte pas des champs uniques on va dire donc on va créer un nouveau Vector3 et à l'intérieur ce qu'on va passer ça va être CurrentCameraRotationX sur l'axe X et sur l'axe Y on va passer 0F et l'axe Z 0F également parce que nous ce qui nous intéresse c'est uniquement de bloquer et de passer la rotation sur l'axe X je rajoute très rapidement deux commentaires on calcule la rotation de la caméra et ici on va mettre on applique la rotation de la caméra on va pouvoir sauvegarder ce script retourner sur Unity on va appuyer sur Play on va faire Host et on va avoir un petit problème c'est que si je mets la souris vers le bas le personnage va regarder vers le haut et si je mets la souris vers le haut le personnage va regarder vers le bas c'est un petit peu le problème qu'on avait la dernière fois lorsqu'on a ajouté la rotation de la caméra ça va être corrigé très facilement dans le script ici au lieu d'ajouter Camera Rotation comme je vous l'avais montré il faut qu'on mette la valeur négative donc on va mettre moins et on peut sauvegarder retourner sur Unity ça va corriger notre problème de vue inversée mais encore une fois je vous le rappelle si vous préférez avoir la vue inversée déjà vous êtes bizarre non je plaisante mais plus sérieusement n'oubliez pas que la plupart des joueurs préféreront avoir les angles non inversés donc on pourra potentiellement ajouter plus tard la possibilité d'inverser ou non la vue de la caméra mais pour l'instant on va plutôt utiliser la référence de base dans les FPS et maintenant on devrait avoir notre angle de caméra qui est limité ce qui fait que si je regarde vers le bas et bien à un moment je suis bloqué là vous voyez je regarde au maximum vers le bas si j'essaye d'aller plus bas et bien simplement le système va me bloquer et pareil si je regarde vers le haut alors je vais juste me coller un cube ça se verra un petit peu mieux si je regarde vers le haut on peut voir qu'à un moment je suis bloqué donc là je ne peux pas aller plus haut je ne peux pas faire un 360 avec ma tête avec cette caméra vous pouvez dans la hiérarchie sur la gauche ici choisir votre player et vous pouvez voir qu'on a camera rotation limit ici qui est à 85 donc c'est cette valeur qui va régir en fait le blocage de la caméra ce qui fait que si je mets une valeur à 15 par exemple c'est une valeur qui est ridiculement petite ce qui fait que si je regarde vers le bas et bien là vous voyez que je suis déjà bloqué je ne peux pas plus regarder en bas que ça et je ne peux pas regarder plus en haut que ce que j'ai actuellement vous voyez que si je donne des coups de souris vers le haut je suis bloqué nous pouvons maintenant arrêter le mode play et nous avons fait le tour de cette vidéo aujourd'hui on a donc ajouté un jetpack à notre joueur il va donc pouvoir gagner en mobilité sur la hauteur atteindre des endroits qui n'étaient pas accessibles avant on a également une petite partie de physique qui a été ajoutée lorsque le personnage va chuter d'une certaine hauteur on va donc avoir cet effet où le personnage va tomber où on va avoir cet effet de rebondissement au moment de l'arrivée au sol et on a également ajouté la possibilité de bloquer l'angle de caméra qui sera beaucoup plus agréable pour les tests mais aussi pour la version finale de notre jeu au prochain épisode on parlera encore une fois d'un sujet très intéressant ça sera le tir on pourra tirer simplement avec l'arme de notre joueur en attendant de ce prochain épisode je vous remercie d'avoir regardé celui-là si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement et que vous pouvez le faire vous avez les liens vers Tipeee et Utip en description ce sont les dons qui permettent à cette chaîne de continuer d'exister et ce sont ces dons qui me permettent simplement de vous proposer du contenu chaque semaine sur cette chaîne un grand remerciement à tous les tipeurs qui sont affichés à droite de l'écran et tout particulièrement à Schizocel Castelberne Ulgum et Spyprog je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6 de la série FPS d'ici là portez-vous bien salut 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 salut